Depuis deux semaines, l'autoroute 15 est de façon sporadique complètement fermée à la circulation la nuit à Sainte-Adèle. Cette fermeture se fait à la hauteur du chantier du pont de la rivière Omulet. Ces fermetures ne sont toutefois pas en lien avec le début des travaux de démolition du pont qui devraient se faire d'ici quelques mois. Les travaux qui ont eu lieu dans les derniers jours consistaient à faire des corrections, entre autres des corrections du Devers en direction sud. Donc le Devers, c'est l'inclinaison de la route. Donc on a corrigé cette inclinaison-là. On a également apporté des modifications à la géométrie dans la route. Donc on a adouci les courbes d'entrée en direction sud et en direction nord pour que ça soit plus agréable pour les usagers de la route quand ils entrent dans le voie de déviation. Il y a également de la signalisation qui a été ajoutée aux approches du chantier. Et il y a une diminution de vitesse également qui a été apportée. Donc au départ, la limite de vitesse était de 80 km heure. Maintenant, on demande aux gens de respecter 70 km heure pour assurer la sécurité des usagers, de tous en fait. Donc les travaux qui ont eu lieu, c'était vraiment des travaux pour la circulation, pour améliorer la circulation. Ce n'est pas des travaux qui ont commencé sur la structure en tant que telle, des travaux de démolition? Non. En fait, les travaux de démolition vont commencer dans les prochains mois, au courant de l'hiver. L'appel d'offres est terminé et le marché a été signé avec l'entrepreneur qui a été choisi pour faire la première étape des travaux qui consiste en la démolition de la structure. La démolition de la structure va s'effectuer en deux autres étapes. On peut dire que... L'amiante, oui, qu'il faut enlever. C'est ça. Donc c'est de faire le désamiantage. La structure est recouverte d'un crépit d'amiante. Donc cette procédure-là va devoir être effectuée en espace clos afin de protéger le cours d'eau, l'environnement autour, donc recueillir tous les débris. Et par la suite, une fois que l'amiante va être enlevée sur la totalité de la structure, on va procéder à la démolition complète de la structure. Donc ces deux étapes-là, l'étape de la démolition et des amiantages va durer approximativement trois mois. On a l'impression qu'il y a des travaux ici sur le pont de la rivière Omulet depuis plusieurs mois. Mais ce qu'il faut spécifier aux gens, c'est que la structure avait été fermée prématurément. Oui. En fait, la structure était sous surveillance électronique, donc munie de capteurs qui surveillaient en temps réel les mouvements de la structure. Elle était sous surveillance électronique depuis novembre 2004. Donc à la suite de mouvements inhabituels, le ministère a décidé de devancer la fermeture de la structure par mesure préventive. Et donc, en temps normal, la structure aurait été fermée à la fin du mois de décembre. Donc on l'a fermée quelques mois prématurément. Mais tout était en place afin de pouvoir faire dévier la circulation sur le pont en direction sud. Puis voilà. Le début des travaux était déjà prévu au printemps 2018. Donc c'est pour ça que les gens, en fait, ça fait un an, ça va faire un an que la structure du pont va être fermée au moment où on va commencer à faire la démolition. À faire... Effectivement, c'est un gros projet. C'est un projet de 10 millions et plus. C'est un projet qui a plusieurs étapes avec des échéanciers quand même relativement longs. Donc oui, ça semble long, mais on est dans le reste... On respecte le temps et l'échéancier du projet. Prévu, oui. Oui.